salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur call of du type modern warfare et on va parler de la nouvelle mise à jour 1.6 qui est sorti le 2 du 11 2019 donc j'ai tous les critères devant moi et on va essayer d'en parler un petit peu ensemble et voir par rapport et vous pourrez mettre en message et en commentaire si vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord donc le correctif c'est la 1.06 de call of duty modern warfare donc si vous l'avez sur playstation 4 elle fera 1,8 giga si vous l'avez sur xbox one vous l'avez sur 2,4 giga et si vous l'avez sur pc on est sur 7,5 giga après n'oubliez pas que vous faites le téléchargement après sur playstation vous avez la copie en cours j'en peux plus de ces copie en cours vivement qui sort quelque chose qui change parce que ça sert à rien avant rester devant une mise à jour on avait dix minutes maintenant j'ai mis en haut de la mise à jour j'ai fait je suis parti je suis revenu et voilà je peux pas rester une demi-heure trois quarts d'heure devant un pc les copie en cours quand même je sais pas sur xbox j'ai pas d' xbox et je sais pas sur pc comment ça se passe donc si vous avez le jeu sur playstation enfin playstation je l'ai mais si vous l'avez sur xbox si vous l'avez sur pc dites moi si vous avez aussi ces histoires de copie en cours où est ce qu'il ya que les joueurs de playstation qui l'ont moi j'ai que la playstation donc je peux pas savoir et sur pc mon pc j'utilise que pour certains jeux mais surtout ce qui est jeu call of duty je préfère utiliser ma playstation comme ça j'ai les bons graphismes et tout j'ai pas mon pc qui chauffe trop j'ai pas besoin de enfin voilà donc là on va commencer à parler des nouvelles mises de la nouvelle mise à jour et les caractéristiques un par un je vous mettrai la phrase en haut et on en parlera en même temps donc là ce qui a été modifié en premier c'est qu'il ya eu un nouveau mode de jeu qui a apparu là donc c'est la vision nocturne donc on l'avait eu dans la bêta mais on n'a pas beaucoup moi j'ai pas beaucoup joué ce que comment expliquer ça vous tirez un peu si vous avez fait le mode histoire vous comprendrez mais vous tirez sans visée c'est à dire que c'est presque tout le temps du tir jugé on vous êtes vraiment nocturne et tout donc le mode idée un peu sympa mais bon je ferai peut-être une vidéo en vous expliquant et en vous montrant le mode de vision nocturne mais c'est pas le mode où je suis fan donc là voilà déjà pour cette première chose il est ici lunettes vision nocturne donc c'est le nouveau mode de jeu qu'ils ont sorti il y avait guerre terrestre la d'info et là ils ont sorti vision nocturne donc ça c'est la première chose qui a été fait après il ya aussi une correction de du plantage des multi plateformes donc c'est à dire qu'il ya un moment c'est vrai que comment on se retrouve avec des comment je peux vous expliquer ça normalement le on doit voir un partage c'est à dire que si maintenant il ya je sais pas moi on va dire une partie de 20 ben si par exemple il ya 5 5 joueurs xbox il devrait peut-être avoir cinq joueurs pc et cinq joueurs playstation à savoir que moi je suis déjà tombé sur des parties où il n'y avait que des joueurs pc et moi je me suis retrouvé tout seul en mode playstation et donc comme la réactivité clavier souris est un peu plus correct que la manette après il ya des gens ils arrivent aussi bien joué mais bon c'est vrai que c'est un peu compliqué on le voit quand on tombe face à un joueur pc moi j'ai laissé le multi plateformes parce que j'en ai rien à faire je meurs je meurs je meurs pas je m'en fous mais c'est vrai que là ils ont corrigé le multi plateformes et à mon avis ils ont équilibré pour essayer de mettre par exemple autant de joueurs de playstation pour autant de joueurs de pc ou autant de joueurs d'xbox pour autant de joueurs de playstation pardon et ça c'est pas mal parce que ben voilà le multi plateformes il y avait quand même quelques problèmes et donc ça a été modifié par contre la chose aussi qui a été modifié là c'est en mode guerre donc le mot de guerre j'aime bien le mot de guerre par contre ça me saoule les chats je le dis en toute honnêteté je sais pas comment une personne peut faire c'est passer son mot de guerre en char toute la game faire 20 kills alors tu es dans un char mon gars donc tu peux pas te permettre de dire ouais j'ai fait pas qu'il alain il ya des gens et mon sur un même internet qui disent ouais j'ai fait 54 kg était dans un char après c'est un peu enfin voilà donc là maintenant call of duty a compris c'est qu'il ya des gens et après je l'ai déjà eu en partie j'ai déjà eu que des gens arrivaient à faire une nucléaire donc 35 il avec un char et donc c'est très très facile vous vous mettez sur la falaise et vous êtes tranquille et 35 il c'est obligatoire vous arrivez à les faire parce que de temps en temps si vous mettez sur les falaises les gens ils vont pas chercher des chars ils vont jouer sur la map meuble et donc c'est un peu compliqué et la call of duty a vraiment compris une chose c'est que maintenant quand vous faites un tir au char et que vous tuez quelqu'un vous prenez 100 points mais les 100 points ne compte pas dans une nucléaire donc ça veut dire que vous n'avez plus la possibilité de faire une bombe nucléaire avec un char merci call of duty parce que ça va éviter que les gens restent dans les chars à attendre moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent deux modes de jeu voyez moi ils m'écouteront pas parce que je suis pas assez j'ai pas de poids sur ce jeu mais j'aurais bien aimé qu'on fasse un mode guerre un mode guerre avec les chars et tout pour les gens qu'ils aiment bien et un mode guerre sans rien sans char donc c'est à dire il n'y a que des joueurs en vt au pire un quad c'est pas trop gênant parce que le quad c'est juste un matériel de transport donc j'ai même déjà essayé de après c'est peut-être fait par aussi mais j'ai même déjà essayé de foncer sur un joueur j'ai pas trop réussi à le tuer j'ai peut-être pu lui faire des dégâts mais je crois pas que j'ai réussi à le tuer donc après vous pouvez ils peuvent mettre des quads ou des choses comme ça pour pouvoir transporter plus rapidement et aller à des points stratégiques plus rapidement parce qu'à des moments nous on arrive à remonter sur char et puis on sait que ab par exemple il va être pris par les joueurs donc nous on va directement c pour essayer de prendre c parce que souvent sur cette map là le stratégie c'est c'est où il ya du qu'il ya du qu'il c'est et donc on essaie de prendre celle plus rapidement pour pouvoir dominer la partie on va dire et puis après par la suite pour pouvoir gagner la partie si possible donc ça voilà les chars ils ont fait déjà un petit travail après moi j'aurais bien aimé avoir un guerre terrestre genre comme le mode normal et moi d'accord mais un mode guerre terrestre avec véhicule et sans véhicule mais bon après peut-être qu'un jour une front mais je suis pas sûr donc là après il ya une chose que j'étais un petit peu déçu quand j'ai regardé sur la mise à jour donc les grenades assourdissance peuvent maintenant forcer les clés mort à rester inactifs pendant trois secondes le problème c'est que les clés mort dans ce jeu sont cheatés vous êtes d'accord avec moi dès que vous entendez le clic de la clé mort même si vous êtes loin elle vous défonce c'est dès que vous entendez le claquement de la clé mort vous êtes mort façon c'est même pas la peine essayer de retourner vous êtes moi là moi j'ai réussi à trouver quand même un atout qui m'a permis de me sauver sur quelques situations c'est avec des potes c'est un pote qui m'a dit essaie de mettre ça tu verras moi et dans un sens c'est vrai qu'il a pas tort donc je vais quand même vous montrer donc vous allez dans là où vous allez dans une arme peu importe donc vous faites armes vous allez dans équipement bon moi je joue avec celle là voilà et là vous faites ici des mineurs donc des mineurs entre parenthèses bon vous avez plus trop de fin vous avez le comme tiens vous avez un petit gilet par balle et donc ça vous protège de tout ce qui est explosif c4 clé trophée et tout ce qui sont su ça m'a quand même sauvé de quelques comment dirais-je quelques situations car franchement les ces quatre vraiment vraiment une défoncée donc là j'ai mis des mineurs fantôme c'est pour ne pas être vu par rapport à tout ce qui est sur la map et après vous avez observateur observateur c'est très très bien si vous savez pas souvent sur cette catégorie moi je mettais survolté mais là maintenant je joue avec observateur par rapport à ce système de clé mort et donc observateur ça veut dire que vous pouvez détecter tout ce qui est clé mort trophée tout ce qui sont enfin vraiment tout ce qui est explosif vous arrivez à les détecter et donc la dernière fois c'est ça m'a fait rigoler parce que c'était la première fois que j'utilisais j'ai réussi à voir une clé mort qui était juste derrière un mur et j'ai tiré sur la clé mort parce que justement je voulais passer par la porte et le gars il était juste derrière sa clé mort quand j'ai tiré sur sa clé mort ça l'a tué donc j'ai eu un plus 100 donc ça m'a ramené un kill et en plus ça m'a permis de dégager la porte pour pouvoir y aller donc franchement essayer de jouer avec ce mode là vous allez voir que ça change pas mal de choses ça peut vraiment 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 vous aider dans des situations et où il ya des moments des moments voilà le détermination je sais plus c'est quoi le nom maintenant le premier celui-là des mineurs voilà c'est ça que chercher des mineurs celui-là ben il va vous protéger des clés moi donc franchement les clés mort c'est ce qu'ils aient décheter j'aurais préféré qu'ils baissent donc c'est à dire que la clé mort peut te peut pas toi une shot elle te fait vraiment beaucoup de dégâts mais qu'elle te tue pas directement donc elle te fait énormément de dégâts le temps que le gars puisse venir te tuer ou quoi que ce soit mais qu'elle te fait pas un one shot mais bon je sais qu'il y avait un jeu ça doit être r6 voilà c'était r6 je me rappelle les clés mort je jouais beaucoup avec des clés mort et ils étaient cheatés avec bt clément le gars passait la porte et après ils l'ont fait de façon à ce que ça lui enlevé presque 70% de sa vie donc quand il prenait une clé mort il perdait 70% s'il y avait le temps de se régénérer va se régénérer s'il n'y avait pas le temps j'avais le temps de le tuer donc voilà ça c'était les choses qui sont un peu à modifier après l'ajustement des pour les pas ennemis donc il est marqué ajustement pour apprivoiser les pas ennemis pardon ouais ça franchement j'ai pas encore testé je le testerai mais j'ai pas encore testé mais c'est vrai qu'à un moment on n'arrive pas à différencier le pas d'un allié et le pas d'un ennemi c'était deux choses complètement pareil et donc quand tu joues en normal c'est pas trop grave t'entends à un pas tu te retournes tu tires c'est un allié bah c'est pas grave tu peux ça passe à travers on n'en parle plus mais quand tu joues en hardcore c'est pas pareil il ya des moments t'es là t'es à l'affût tu dis ouais il y a un gars il va passer parce que voilà t'es en train de protéger le drapeau ou protéger quelque chose et t'entends un port dès que le gars il passe la porte tu tires c'est un allié donc l'allié il n'est pas content tac tac il va venir il va te retirer dessus parce que ben toi il n'est pas content tu vas tuer bon à savoir que les gens que vous jouez en hardcore il ya des moments ça arrive qu'on fait des fracs sans faire exprès mais on croit que eux non c'est pas possible à chaque fois que je tombe sur un gars sans faire exprès je l'ai tué il vient me casser des couilles après il vient me tirer deux trois fois dessus parce que monsieur n'est pas content quand on joue en hardcore à la petite à la gâchette moi j'ai la gâchette facile et donc il ya des moments ça arrive que je le vois pas ou il ya d'en s'arrête que je suis un gol il est derrière boumier moi enfin le problème c'est que c'est chiant quand on est en série d'élimination c'est un peu la merde mais bon c'est un peu une mentalité de hardcore on va dire c'était ça a toujours été comme ça après bon ça c'est l'avant dernier donc il ya un correctif pour le camouflage doré non déverrouillé sur le 357 donc s'il ya des joueurs qu'ils ont ils ont repéré qu'en réalité en faisant le mode sur le 357 on n'arrivait pas à débloquer le camouflage doré donc ça veut dire que même si vous faites tous les tous ont le camouflage doré n'arrivait pas il restait bloqué donc ils ont modifié ça et donc maintenant sur le 357 on peut avoir le camouflage doré il est non déverrouillé maintenant donc correctif du bug qui faisait respawn en dehors des limites de spawn moi j'aurais plus dit que c'était pas ça qu'ils auraient dû dire j'ai plus dit que c'était un correcteur de spawn directement parce que c'est vrai qu'à des moments les respawn moi ça m'est arrivé énormément énormément de fois je respawn devant le gars mais quand je vous dis devant le gars je respawn devant le gars j'ai même arrivé qu'une fois j'ai respawn devant un gars le gars est en train de tirer sur un ennemi enfin un allié à moi mais un ennemi à lui il double qu'il je respawn devant lui donc c'est bien de respawn mais comment 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 call of duty calcule ça de me faire respawn carrément au milieu de la map non alors faire respawn sur tous les bords de la map je comprends certes comme ça ça nous permet de retourner en jeu moi j'ai eu des respawn au centre de la map j'ai même déjà eu des respawn où par exemple tu as a baissé et je respawn sur b donc je suis en train de respawn sur b et je vois que je suis en train de prendre le drapeau je sais pas moi il devrait avoir une limite centrale qui fait qu'on n'a pas le droit de respawn sur cette cette limite là et qu'on respawn sur les contours de map c'est pareil dans le mot de guerre le mot de guerre et le moment je respawn et je respawn la dernière fois j'ai respawn au milieu du camp allié ça à mon avis je vais pas dire que c'est une erreur parce que ça m'a donné un avantage c'est pas une erreur mais j'ai respawn dans le camp allié et donc ce qui se passait c'est que la partie on est en train de la perdre et on allait avoir une bombe nucléaire et j'ai respawn sur le camp allié à l'opposé et donc j'ai couru directement enfin j'ai couru j'ai pris un quad j'étais directement je me suis posé sur eux et j'ai réussi à récupérer le point avant que la bombe nucléaire passe alors dans le mot de guerre ça se passe comme ça quand vous perdez tous les points parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent ah il a fait une bombe nucléaire non non regardez bien les bombes nucléaires il y en a qui arrivent à faire des bombes nucléaires mais quand vous êtes en mode guerre vous avez ça doit être cinq points je crois à prendre vous avez cinq points à prendre deux de chaque côté plus un central ces cinq points là si là que ça soit l'équipe allié ou l'équipe et demi prend les cinq points ça débloque une bombe nucléaire et donc là je crois que vous avez à peu près 40 secondes pour reprendre un point stratégique si vous reprenez un point stratégique la bombe nucléaire s'annule et vous retournez à zéro jusqu'à temps qu'il reprend et après c'est soit fin de la game et tout mais si maintenant vous arrivez à prendre tous les points stratégiques et que vous les 40 secondes sont dépassés vous allez avoir une bombe nucléaire la bombe nucléaire n'est pas attribué à vous elle est attribué à l'équipe donc vous avez rien dont il sera pas noté que vous avez fait le monde nucléaire mais ça veut dire que nous on a une victoire et la partie elle est terminée donc voilà mais voilà je suis un peu sceptique sur les respawn en mode guerre on va dire ça va ça passe mais par contre sur les modes multi joueurs c'est un peu compliqué donc voilà donc là ça c'était les mises à jour de call of duty comment dirais-je call of duty model warfare qu'ils ont été posés le 2 du 11 2019 voilà donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc je de temps en temps je ferai des vidéos sur les mises à jour de call of duty mais vraiment si c'est des mises à jour qui sont un peu importantes et qu'il ya quelque chose à expliquer si c'est juste une correction de bug je le ferai pas par contre j'ai vraiment été étonné call of duty cette année il n'y a pas eu de bug de map il n'y a pas eu de personnes qui ont pu se cacher derrière des pierres et tout parce que de temps en temps c'est arrivé que le gars se cache derrière une pierre et on n'arrive pas à le retuer et là vraiment il n'y a pas eu de bug de map donc franchement j'ai été très très satisfait de ce côté là vraiment 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 étonné donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partagés petit pouce ça fait toujours plaisir 750 abonnés merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne merci merci ça fait super plaisir abonnez vous que si le contenu vous plaît je vous demande pas de vous abonner par force c'est pas le c'est pas le but c'est juste vraiment si vous aimez ma chaîne n'hésitez pas objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année pour l'instant on est bien parti donc j'espère avoir mes 1000 abonnés avant la fin de l'année donc ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup beaucoup de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée